Hop là, la paralysante elle part par terre pour être bien en rebond, on est dans son dos, là rien de plus simple à faire. Tu lui tartines le visage, tu lui refais une beauté au joueur, ok ? Hey Youtube, comment vas-tu ? Ça fait très longtemps que vous avez demandé une game tuto solo, comment faire des games plutôt facilement, une game où j'explique un peu tout du début à la fin, mais la voici. Cher ça va vous régaler, bon visionnage, peace. Bon, du coup, la trajectoire de l'avion est évidemment importante par rapport au saut. Mais moi personnellement je m'en bats les couilles, je saute constamment à l'hôpital. Comme ça, ça me permet de défoncer absolument tous les streamhacks et tous ceux qui contestent mon royaume. Pour le moment, les spawns c'est plutôt au choix, même si on voit que ça va se terminer là. Moi les gars, ce dont je vais vous parler c'est de ma stratégie à moi. C'est, je vais pas vous expliquer comment faire un top 1 extrêmement facilement. Ça, ce sera une prochaine vidéo ou quoi. Alors là, vous avez un mec comme ça devant vous. Alors si votre PC, il lag pas, vous pouvez le tuer. Vous voyez les lags vous aussi chat ? Je suis en train de devenir fou. Du coup là, on voit qu'il y a deux mecs en avance. Mais on voit qu'ils sont extrêmement bas. Ah, la technique de côté les gars. Ce mec là n'est pas mauvais. Faudra s'en méfier. Et il va donc arriver sur le toit avec nous chat. Sauf qu'il rate le toit. Il va donc atterrir un peu plus loin. Heureusement, Monsieur Cho a la visibilité. Pfiou ! On fait sauter des shields. On voit qu'il y a un autre retardataire qui arrive. Alors hélas, j'ai pas d'armes. Donc je peux décidément. Alors là, je sais pas quoi vous dire. J'ai toutes les pires armes du jeu. Mais c'est quand même dingue. C'est quand même quelque chose. Toujours avoir une arme de close range et une arme de distance. Mon arme de distance, pour le coup, ça va être le... On fait avec ce qu'on trouve. Mon arme de distance, ça va être le lance-roquette. Mon arme de close range, le shotgun. Hop là. Là, on change. On n'hésite même pas. Il vaut mieux avoir une PM. Tu peux tirer de plus loin. T'es plus mobile. Plus intéressant. Là, on la... On loot tranquille, les gars. Juste, on se met bien. Ah ! Là, on voit que ça a été ouvert, les gars. Donc on peut remonter les traces. La porte est ouverte vers l'intérieur. Hop ! Il suffit de la suivre. Ça vous donnera exactement où est le mec. Ah ! Logiquement, il est passé par là. C'est ouvert par ici, tu vois. Et là, il a pu faire plusieurs choix. Non. Oui. Il est derrière. Il a failli nous break shield. En fait, il s'est tout simplement caché dans une des portes. C'est un classique. Quand tu te fais tirer dessus, t'as le point rouge. On rappelle que sur la mini-map, quand il y a un petit accent circonflexe vers le haut, ça veut dire que le mec est en haut. S'il est vers le bas, c'est-à-dire que le mec est à un étage en dessous de toi. Je pense qu'on est OK pour tout le monde, là. Du coup, je vais prendre une vraie arme. Histoire de pouvoir vraiment vous montrer un maximum. Méprise de décision. Et après, si vous voulez, demain ou quoi, on fera un petit tuto sur comment gagner une game extrêmement facilement ou comment gagner quasiment 100% de vos games. Moi, je me déplace toujours, les gars. Si vous remarquez, chacun de mes déplacements, il est pensé par rapport au fait d'avoir une cover pas loin. Quand je sors de cette ruelle, tu vas me dire, là, chaud, t'as pas de cover. C'est pour ça que je me rapproche d'un mur. Pour me rapprocher d'une porte. Le but sur Call of, c'est que les tirs sont aussi importants que les déplacements. Plus t'as d'options pour t'échapper, un mur et une porte, une échelle, n'importe quoi, plus t'as de chances de survivre, OK ? Là, t'as des options, tu vois. Si t'as peur de passer par là, tu te demandes s'il n'y a pas un mec, hop, tu passes par là, tout simplement, tu sais. Si tu dis qu'il y a quelque chose ou quoi. Alors là, apparemment, on a un zoo là-bas. Là, je vais essayer de passer par... Ah, merde, les fenêtres sont fermées. Ah, pas celle-ci. Hop là. Histoire de gagner du temps. Ah, je crois que je l'ai vu là-haut. Je suis vraiment pas sûr de moi. Hop là. La paralysante, elle part par terre pour être bien en rebond. On est dans son dos, là, rien de plus simple à faire. Tu lui tartines le visage. Tu lui refais une beauté au joueur, OK ? En suivant, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que là, il y a une capture qui est en train d'être faite. Il avait sa classe. Je ne m'attendais pas à ce qu'il ait sa classe. Ma stratégie goulag, c'est toujours la même. Tu montes sur ce capot. Tu montes là. Tu râdes là. En t'entendant que ça vient ici, tu mets ton visage entre les deux. Je viens de tirer six balles dans la tête du mec. Il n'est pas mort. Bon, on en finit une autre. En fait, ce que je fais là, c'est... Au goulag, c'est très très simple. Si j'ai la hauteur, je vois la tête passer. Si le mec sprint comme un malade, tu l'entends sprinter comme un malade sur ta gauche. S'il décide de passer par le petit bâtiment, tu vas entendre. Juste, tu n'arriveras pas à juger si c'est en haut ou en bas. Une chance sur deux, tu mets le viseur. Au pire, tu auras ou bien à le monter ou bien à le descendre. Mais je trouve que c'est vraiment la solution qui marche le mieux. Du coup, on s'est écrasé par ici. Hop, petite glissade. On récupère le boubou en premier. Très important. On va prendre un petit self-revive ainsi qu'un drone chat. Hop, ça part. Ça part. Est-ce qu'on a des points intéressants ? On a ce point-là qui est intéressant. Remarque, il est campé là-haut. Là, c'est compliqué, les gars. J'ai le choix entre la peste et le choléra, on va dire. Bon, il y a un joueur là qui va... Non, il ne va pas se cacher là-dedans. Non, tu ne fais pas ça. On va essayer d'aller le voir. Yes, il ne fait pas ça, les gars. Il est en train de courir. D'après ses mouvements, il devrait être bientôt par là. Alors, je le rush. Bouclier en main. Là, il ne m'a pas vu. J'ai le temps de prendre mon arme. Je peux tirer. On ne prend pas de risque vu qu'on est dans le downtown. On fout une thermite dessus. Tu checks un peu les possibles arrivées. Tu iras dans l'air. Vous pouvez reload si vous ne voyez personne. Et là, on retourne vers notre camion. Le camion, les gars, c'est l'endroit où vous êtes safe. On avance. Ça nous tire dessus. Là, on voit que le mec est mauvais. On pourrait l'écraser, les gars. Mais si on doit faire un petit gameplay ou quoi, vous mettez une paralysante vers vos pieds. Il faut toujours qu'elle tape vers... Attends, mais qu'est-ce qu'il fait ? Il faut toujours que la paralysante tape juste à côté de vos pieds. Là, vous reculez parce qu'il est en feu. Et vous pouvez re-shielder. On tilte qu'il y a un autre camion qui arrive. Du coup, qu'est-ce qu'on fait ? Là, je décide de me servir de mon camion comme d'une cover. Mais il faut faire attention parce que si je remonte dedans, je m'expose à lui. Donc, je ne peux plus remonter dedans, OK ? Donc, je me décale. Je ping tranquille le mec. Je prends mon arme. Je lui arrache la tête. OK ? Du coup, on va partir là-bas. Je viens de voir que cette voiture vient de s'arrêter et elle vient même d'exploser. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens dans le coin. On va aller voir. Ah non, elle n'a pas explosé en fait. Le mec est monté dedans, tu vois, au calme. Là, on tire dessus, tranquille. Ah. Bon, mais il s'est pris une balle de car apparemment. Il aurait dû descendre de sa voiture. Tu vois, pour le moment, les gars, j'ai pris absolument zéro risque. Vous allez me dire « Ouais, chaud, t'as droppé en open field. » J'ai droppé en open field, les gars. Mais j'appuie sur une touche. Il n'y a plus d'open field. Je suis dans le véhicule le plus solide du jeu. Est-ce qu'il y a un risque ? Non. Apparemment, notre drone est fini et on n'a capté absolument personne. Mais regardez ce qu'on voit sur la map. Un drone de reconnaissance. Les drones de reconnaissance, ils ont une distance limitée. Ça veut dire que dans ce secteur-là, il y a quelqu'un. OK ? On va aller voir. Avant d'aller dans le secteur dangereux et que les gens aient des visus sur le fait que tu remontes dans le camion, hop, tu claques le drone. Maintenant. Tu repères quelqu'un, tu mets ton ping dessus. Comme ça, tu sais qu'il y a quelqu'un là. Visuellement, c'est quand même beaucoup plus simple. Là, on voit qu'il est en train de cross, le mec. Il est descendu. Il va arriver là. On paralyse. Hop, on arrive dans son dos. Soit on quickscope, soit on exécute, soit on donne des coups de cross. C'est un peu au choix. Et on voit que quelqu'un nous tire dessus pendant ce temps. Pareil, on met un ping dessus pour repérer un peu où c'est visuellement. On le craque parce qu'on tire dans l'épaule et on tire dans le visage. Il décède. Ça, c'est se servir du camion de façon agressive et intelligente. On n'est pas des gros chiens crevés qui se déplaçent en camion pour essayer d'écraser les gens. On se sert du camion comme d'une grenade paralysante ou bien d'une grenade normale. C'est un outil supplémentaire. Ok ? On a 4000 balles tout juste pour un drone. Pas mal. On va retourner là mais on a vu qu'il n'y avait pas grand-chose et mon économie elle commence à être plutôt fébrile. Là, j'ai un drone. Si je ne vois personne au radar, qu'est-ce qu'il se passe, les gars ? Je suis cuit, c'est tout. C'est fini. Du coup, je dois remonter mon économie. C'est obligatoire. Donc là, à ce stade du jeu, certes, je vais acheter un drone. Mais avant même de le claquer ou de traquer, il faut que j'aille chercher une prime. Comme ça, si je tue cette prime, j'aurai de quoi acheter trois autres drones derrière et mon économie pourra continuer jusqu'à la fin et ça suffira pour tenir jusqu'à la fin de la game, normalement. Ok ? Là, les gars, je vais positionner le camion de façon à pouvoir monter comme ça. Alors, pourquoi est-ce que je le mets comme ça ? Si un sniper qui est là, les gars, je suis en train de monter à l'échelle, il me met une tête, je tombe comme une merde ici. Lui, il va sprinter, il va sauter et j'aurai le temps de remonter dans le camion pour m'échapper directement sans monter devant lui. Ok ? Genre, je ne serai pas exposé. Il ne me verra absolument pas, je vais me barrer. Là, sur le côté, par contre, c'est cuit. Il n'y a pas d'option pour tout, on peut juste réduire les risques. Voilà. On a remarqué qu'il y avait un axe sur toi. Si tu descends et tu challenges ce mec, c'est risqué. Pourquoi c'est risqué ? Parce que s'il te tue... Moi, ça ne peut pas arriver, tu vois, parce que je suis moi. Mais s'il te tue, il a juste à te sauter dessus, il te finit, ton économie est morte. Tu vois ce que je veux dire ? La zone 3 va toucher dans 45 secondes. L'autre va partir dans 2 minutes. Il ne me reste plus que 2 minutes de track. Ça veut dire, chat, que je vais devoir monter pour voir un peu ce qu'il fait. On claque un drone, savoir si on le voit. Si je le voyais, il y avait moyen que je ne monte pas par... que je monte par l'ascenseur si je le voyais qui était décalé. Alors là, qu'est-ce qu'on fait, les gars ? On check. On a l'information. Il est ici. On lui envoie la para. La para part. Elle est belle. Il saute. Parce que c'est un fils de pute. Et il décède. On a la chance de voir notre camion qui s'est enfui par là-bas. Du coup, le gameplay maintenant est sans camion. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On referme la porte, déjà, pour passer à backstab par quelqu'un qui fait exactement le même move que nous. On se met à cover du plus grand bâtiment qui est celui-ci maintenant. On temporise. On regarde un peu la zone, les gars. On voit qu'il y a un... On se souvient qu'on a arrêté un camion ici. Hop. Best move. Tac. On part sur le côté. On part chercher notre autre véhicule. Ok, chat ? Mais avant, notre économie, elle a remarché un peu. On peut se permettre de reclaquer un drone et de monter. Comme ça, ça nous permettra de voir qu'il y a quelqu'un dans ce bâtiment. Mais ce bâtiment, en chat, c'est pas forcément le mieux à attaquer. Je vais y aller parce que j'attaque tout le monde. Mais il faut pas forcément l'attaquer lui parce que c'est un bâtiment de bord de zone. C'est-à-dire que tous les gens qui sont là risquent d'aller là. Donc là, il faut que je sois pris au backstab, tu vois. Ok, je fais mon kill. Mais il faut que je sois prêt à me faire backstaber dans quelques secondes. Là, il va balancer une grenade. C'est pour ça que j'ai décalé sur la droite. Il saute. Il va prendre mon camion. Sûrement, il s'enfuira. On est sur du gameplay qu'on reconnaît, les gars. C'est déjà notre deuxième camion qu'on nous vole. Du coup, là, tu mets des petites balles histoire de... Il y en a une qui traverse, tes châteaux. Ça traverse pas. Mais voilà. On re-shield. Très important. On regarde un peu les deux camions qu'il y a. On met un drone. Il est mort. Il est en bonne santé. On prend le camion en bonne santé, chat. Et on va se déplacer. Alors là, la zone, vraiment, elle est pas évidente, chat. Elle est pas évidente. Si vous voulez avoir un peu de temps pour réfléchir, c'est super simple. Regardez. zone habitée, Crégnos. Là, regardez. On voit qu'il vient de dropper. Il va sûrement monter là. Regardez. C'est ça. Parce que... Regardez. Je vais attendre qu'il monte à l'approche. Ah non, il a juste récupéré quelque chose. Il a sauté. Je suis déçu. Elle est belle. Elle est belle, chat. Je pense que son camion va péter. Camion neutra. Il est obligé de descendre. Il se cache dans le bâtiment. Les risques de le poursuivre, c'est qu'il circule et qu'il revole ce camion et qu'il se rebarre avec. Ça rendrait simplement fou. On va essayer de prendre des trucs pour avoir des informations gratuites. Une cible au sol. Parfait. Ah, là, ça tire juste devant. On ping. On regarde. On voit rien ici. On voit rien là. Pourtant, il y a quelqu'un. Voilà, comme vous voyez, on se backstab par derrière. On craque. Il se cache. J'ai vu un autre mec à ma gauche en même temps. On va aller sur le mec à gauche qui apparemment est mort. Il est décédé. Frappe de précision. C'est jamais bon. On accélère. Bon. À ce stade du jeu, quand la cinquième zone pop, chat, on peut faire des kills gratuits. Pourquoi ? Parce que le jeu décide de quel côté ça va se finir. Ça aurait très bien pu se finir, Danton. Ça va se finir là. Du coup, tous les mecs qui campaient ici vont devoir traverser. Et qu'est-ce qu'il y a là, les gars ? Un gros open field. Donc là, ça va être le moment de baiser tous les campeurs qui étaient Danton. On regarde bien où ils sont. On essaie de prendre l'information. On a la troisième personne dans le camion. Donc on prend l'info tranquillement. En même temps, tu rates quand même ton bac parce que c'est eux qui vont te tirer dessus. Comme toi, tu fais avec les gens au bord de zone. C'est forcé qu'il y ait quelqu'un. Hop là. On l'a repéré. On avance. Comme je vous ai dit, on ne fait pas un gameplay camion pour écraser. Là, on descend. On met la petite paralysante. On fait le move. Tranquille. Aucun risque. Avant de remonter dans le camion. Là, vous voyez, le camion, j'ai exposé la portière du côté de potentiel sniper. Donc on... Qu'est-ce que tu faisais là-bas, toi ? Apparemment, il y a un joueur là-bas. On va quand même faire ce que j'ai dit. C'est-à-dire que... Là, apparemment, il n'y a pas de sniper qui regarde. Donc on peut monter. Hop. On grimpe. C'était quelqu'un qui était sous le pont, en fait. Je ne me méfie jamais des clodos. Des joueurs clodos. Putain. Là, j'attends qu'il remonte un peu sur la gauche. Voilà. Il fait le move de remonter sur la gauche. Je lui mets la paralysante. Je n'ai plus qu'à faire ce move. Hop. Je lui accroche une syntaxe. J'ai juste à circuler un peu. C'est un peu la panique. On dirait si ça peut over. Je lui accroche un truc dessus. On est bien. OK ? Hop. On reprend le camion, chat. On est à 13 kills, tu vois. En jouant très tranquillement, 13 kills, c'est giga honorable. Alors là, que dit la zone, les gars ? La zone nous dit que là, je suis tout juste dedans. Vous n'allez pas forcément avoir besoin de traverser parce que ce mec, il risque de se faire buter à nous tirer dessus en mode yolo comme ça. Et s'il relâche un chargeur, je descends et je le défonds ça. Voilà. Du coup, on peut remonter dans notre camion tranquillement. On voit à la zone qu'on est en bord de zone et qu'on est encore en zone. Ça sert absolument à rien d'avancer, OK ? En plus de ça, j'ai un autre truc à vous dire. C'est que la zone n'avance pas à la même vitesse partout. Vous le savez, chat. Là, la zone avance super vite. Vous allez voir quand ça va démarrer dans 10 secondes. alors que là... Oh, putain, le roule. Allez, montre-toi. Mais gros ! Là, je lui montre que le camion est rouge. Il se recache. Il est terrible. Il est terrible. Bon, du coup, la zone n'avance vraiment pas à la même vitesse ce qui fait qu'on a beaucoup, beaucoup de temps. Bon, il va casser le camion parce que personne ne lui tire dessus. C'est plutôt rare. Dans tous les cas, ça ne changera pas notre gameplay. Hop ! On va se mettre comme ça. Hop ! On a juste à se cacher dans l'angle. Regardez. La zone avance tranquillement et la zone va se resserrer sur eux. Là, logiquement, ça va se taper. Il va en rester plus que 3 ou... Soit je suis à être en 1 contre 1 soit en 1v2. Mais dans tous les cas, là, je suis positionné de façon à être en 1 contre 1 final. Sauf si quelqu'un est caché dans le truc. J'ai pas traversé. Et c'est une bonne chose, là, de pas avoir traversé. Regardez. Il ne reste plus que 2 personnes. Je pense que quelqu'un est caché, là, en bas ou quoi. Oula. J'ai pris une tête par la droite. Je n'ai pas du tout fait attention qu'il y avait un sniper, là. My bad. Alors, je me fais focus par les deux. Aïe, 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 aïe. Dommage. Je n'ai pas du tout vu le sniper sur la droite. Je ne sais pas d'où j'ai pris la balle. Et après, j'ai pris un focus des deux derniers. Dommage. Mon tuto était pas mal. Dommage pour la fin. Désolé, les gars. À la fin, les gars, j'ai essayé de bien expliquer. Le sniper était caché complètement dans l'angle à droite, là où était le premier. En fait, à la fin, c'est nous qui avions la zone. Ils allaient être obligés de traverser. Si je ne prenais pas la tête ou même que l'autre ne me focussait pas, que je pouvais me reshilder ou quoi, les gars, je serais allé en zone et eux auraient été obligés de traverser. Et ils allaient mourir soit de la zone, soit par moi, mais ils allaient mourir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501